Bonjour à tous et à toutes, je participe au colloque avec une proposition d'une intervention qui s'appellerait pour une posture suneidétique. Donc je commence. Grâce au séminaire FIG, nous pouvons décrire ce qu'est l'objet principal de ce colloque, à savoir la suneidésis. En voici un extrait, la suneidésis ou sineidésis est un mot grec composé d'un préfixe sine qui signifie avec et du mot eidesis qui signifie connaissance à partir des éléments du réel dans la relation qu'ils entretiennent avec la réalité. Cette notion renvoie à une conscience de ses actes, à une conscience des modes de représentation des conditions du vivant. Si cette notion nous semble un petit peu abstraite ou inconnue, elle existe sous d'autres termes et elle est explorée dans d'autres perspectives, surtout au cours de l'histoire de la philosophie du XXe siècle. On va donc commencer par une courte généalogie et archéologie de la suneidésis, si vous le voulez bien. Tout d'abord, Heidegger invente la notion de Dasein en 1927. Merleau-Ponty, lui, nomme l'expérience dans le sentir dès 1945. John Dewey nous parle de l'unification d'un réseau de relations qui importe lors de l'expérience esthétique en 1934, tandis que Simondon, Gilbert Simondon, décrit le processus d'individuation en 1964. On va commencer par Heidegger avec sa thèse « Être et temps » qu'il a publiée en 1927, où il aborde la question de l'être qui lui semble primordiale et faussement posée jusqu'alors. Il se demande ce que signifie « être » pour un être humain, et il précise que le mode d'être de chaque étant est différent. Alors, on connaît la notion de Dasein, et ce qu'il appelle Dasein, c'est désormais communément traduit par « être au monde », avec un trait d'union entre chaque mot. Ce Dasein, il est caractérisé par la temporalité. Il est toujours en avant et en arrière de lui-même. Il est donc indissociable de la notion de temps et d'ouverture aux autres et au monde. L'homme, le Dasein, est ouverture à l'être et au monde, le monde, dans ce cas-là, étant la totalité des étants. Le Dasein est ouvert à lui, au monde et aux autres, comme on le disait. Il n'est donc jamais dans la solitude. D'ailleurs, Heidegger dit toujours « nous », ce qui fait qu'il ne considère jamais l'être sans les autres. La relation humaine, elle est donc constitutive du Dasein, selon lui. Nous sommes toujours liés aux autres. Le Dasein ne peut se comprendre qu'en relation avec d'autres Daseins qui sont eux-mêmes ouverts au monde. Alors, la structure première de l'être du Dasein, c'est d'être avec, comme on pouvait s'en douter. Le souci, ça serait ce qui rassemblerait tous les traits du Dasein. Il se donne comme être en avant de soi, dans l'être déjà dans un monde. Bon, ça, c'était la partie un petit peu théorique, mais pour faire le rapprochement avec la Sunni-Désis, entre le Dasein et la Sunni-Désis, le Dasein tel qu'énoncé par Heidegger, on comprend qu'être au monde et dans le souci, ça serait une forme d'éveil possible à la conscience du monde, tel qu'on y est, tel qu'on le vit, et tel qu'on est avec le monde. Donc, comprendre l'être par la notion de Dasein, selon Heidegger, nous permet d'embrasser une posture théorique de la Sunni-Désis. C'est une proposition. Ensuite, avec Merleau-Ponty, on sait une chose, c'est qu'il va s'approprier certaines thèses de Heidegger, dont une des notions qui est celle d'intentionnalité. Mais l'intentionnalité, quand elle devient souci, qui désigne l'être même de l'être au monde. L'être au monde, pour Merleau-Ponty, qui est philosophe, c'est le porteur originaire de l'expérience et du sentir. Dans le sentir, le philosophe de la phénoménologie, qui est Merleau-Ponty, reconnaît l'endroit où l'existence s'insère dans le réel. Donc, c'est l'intentionnalité qui, pour lui, définit le statut de la conscience, puisqu'il s'agit d'une rencontre, et que la description comme l'explication de cette rencontre définisse l'objet de la philosophie, selon lui. Alors, lorsque l'existence s'insère dans le réel par le sentir, par l'expérience que fait l'être au monde, nous percevons l'importance de cette capacité à sentir, à éprouver le monde, par l'expérience que l'on en fait, et on trouve dans la phénoménologie des clés, probablement, pour pouvoir aborder la notion de sunnédésis, pour entrer dans une posture sunnédétique. Ensuite, on a John Dewey, qui est le fondateur du pragmatisme, mais aux Etats-Unis. Il s'agit pour lui d'expliquer l'unité de notre expérience, ou plutôt l'unité que forment nos différentes expériences, à la fois pratiques, esthétiques et intellectuelles. Dans son expérience esthétique, nous dit Dewey, le spectateur est pensé par le pragmatisme comme un être engagé. Ses émotions esthétiques, elles sont, comme il dit, incorporées. L'expérience esthétique n'est plus une expérience lointaine, non. L'art comme expérience esthétique lui rend une puissance d'agir, qu'il est à notre charge, en tant que spectateur, de saisir. Puisque l'être est au monde, puisqu'il vit en interaction permanente avec les autres et avec son environnement, il entretient une relation active, dont il est l'un des moteurs. Donc l'être est à la source d'une possible expérience esthétique, elle-même définie par Dewey, comme, je cite, « l'unification d'un réseau de relations qui n'existe que dans un processus où création et réception deviennent indissociables ». Fin de citation. Alors c'est pourquoi le spectateur, avec Dewey, est dans une forme de performance. Lorsqu'il est en relation avec une œuvre, c'est ces processus cognitifs qui performent une rencontre dans laquelle l'organisme vivant qu'est l'être est actif. Plus encore, je cite à nouveau, « l'expérience est esthétique dans la mesure où l'organisme et l'environnement coopèrent pour instaurer cette expérience au sein de laquelle les deux sont intimement intégrés au point que chacun disparaît ». Fin de citation. J'ajoute, pour dire que les citations sont issues de « Art as Experienced » de 1934, écrit par Jeanne Dewey. Donc l'expérience esthétique dépend d'une co-construction entre différents organismes. Alors, quel lien on peut faire avec la sunéidesis ? Si on rapproche la sunéidesis de la notion d'expérience esthétique que propose le pragmatisme, pour ne pas dire que propose John Dewey, on découvre que la conscience des modes de représentation de notre vivant peut émerger à condition que l'être soit en relation avec le monde, avec son environnement. Ça, c'est la thèse de Dewey. En art, plus spécifiquement, puisqu'ici on parle d'expérience esthétique, c'est la non-distinction entre la création et la réception qui permet au spectateur d'entrer en relation avec l'art et de construire sa propre expérience esthétique. C'est cette coexistence qui est comprise comme une relation qui rend possible une conscience aiguë de nos actes. On va poursuivre un petit peu la piste de l'esthétique, mais cette fois-ci, en évoquant la manière avec laquelle Gilbert Simondon, qui est français, lui, appréhende la réception esthétique. Il considère la réception esthétique comme une rencontre structurante à partir d'une notion qu'il invente, qui est celle de l'individuation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'individuation ? Ça consiste à transformer l'individu selon deux perspectives. Je vais vous citer un morceau, puisqu'il le dit bien mieux que moi. Donc, je cite, d'abord selon une perspective temporelle qui pose que l'individu véritable n'est pas l'individu constitué et figé, mais c'est le processus même d'individuation. Ensuite, selon une perspective relationnelle qui révoque l'idée d'individu fermé sur lui-même, fondé par une essence, pour lui substituer la notion d'individu comme système relationnel, dont l'identité se constitue dans un rapport historique à l'extériorité. Donc, on a d'abord une perspective temporelle, celle qui nous permet de considérer le processus d'individuation, et on a une perspective relationnelle qui nous permet de considérer un système relationnel. Et donc, on comprend qu'il y a toujours une forme de relation entre intériorité et extériorité pour définir l'individuation, qui est un processus toujours mouvant, toujours changeant. Donc, l'être n'est pas le résultat d'une rencontre, mais il est son déclencheur, tout en étant son milieu. L'être s'individue activement. Il est acteur. Dans le cas de la réception de l'art, ce n'est pas l'œuvre qui est individuante, mais c'est la mise en présence de l'œuvre et d'une certaine ouverture aux transformations propres à l'individu. Donc, en gros, c'est la rencontre entre l'œuvre et cette personne qui est ouverte au changement, qui est individuante. Puisqu'il est sujet au changement, l'être, à la transformation, à l'individuation, il est composé d'éléments qui sont déjà individués, qui seront des comportements acquis et une plasticité acquise, mais surtout, et majoritairement, il est constitué de pans qui ne sont pas individués en lui, qui vont mettre en marche sa transformation. Gilbert Simondon nomme cette partie non-individuée en lettres métastable, considère que cette partie elle est métastable, elle est mouvante, elle est changeante, elle peut être changée, celle qui est non-individuée. Donc, le concept d'individuation a quelque chose d'un petit peu exceptionnel puisqu'il nous permet d'envisager la réception de l'art comme une rencontre, comme un échange. Donc, en approfondissant un petit peu l'approche pragmatiste de Dewey, on rencontre l'individuation de Simondon comme étant un processus qui transforme l'être par sa relation avec son environnement. Donc, la posture sunéidétique, elle devient mouvante, métastable, pour reprendre le terme de Simondon, puisqu'elle dépend de ce que l'être rencontre dans la relation qu'il entretient avec son environnement. C'est ainsi qu'une transformation peut advenir chez nous en l'être. C'est ainsi que la sunéidésis, puisqu'on parle d'elle, en plus d'être définie comme une conscience de nos actes, peut être envisagée comme une ouverture à la transformation de l'être sunéidétique. Encore une fois, c'est une proposition. Donc là, on vient de faire une petite archéologie théorique dans la philosophie du XXe siècle, avec quatre philosophes. Et maintenant, on aimerait bien savoir si la sunéidésis, elle est modélisable, si on peut lui trouver en quelque sorte une recette. L'idée, ça serait de savoir si on pouvait devenir un être sunéidétique ou avoir une posture sunéidétique. Bon, ça semble un petit peu invraisemblable, et donc on va considérer dès à présent que la sunéidésis, elle n'est pas modélisable. Il y a une forme de résistance à la modélisation qui va nous amener à plonger dans un rapport à l'inconnu. On va appeler ce rapport celui de l'aventure. Giorgio Agamben, un philosophe italien, encore vivant, contemporain donc, a écrit un essai qui s'appelle L'Aventure, qui a été publié chez Payot et Rivage en 2016. Donc on va s'attacher à la définition que Giorgio Agamben donne de l'aventure pour comprendre où est-ce qu'on pourrait rencontrer la sunéidésis ou trouver une forme de posture sunéidétique. Là, je reprends quelques éléments qui sont précisés dans l'aventure de Agamben dont j'ai extrait des morceaux et que j'ai reformulé. C'est assez court. L'aventure, c'est l'endroit qui nous permet de rencontrer le monde et de se rencontrer soi. Tout comme l'aventure se situe pour Agamben à l'endroit du texte et de la série d'événements. L'aventure forme une unité du récit et de l'événement. Elle a cela de particulier qu'elle implique quelqu'un, l'être qui vit l'aventure, à qui l'aventure arrive et pour qui elle arrive à un certain endroit. L'aventure, c'est donc une forme d'événement mais un événement de langage. L'événement, c'est l'aventure de la parole de celui qui l'exprime. Pour que l'événement advienne, pour qu'il soit causé, il faut pouvoir le recevoir, c'est-à-dire ne pas le contester, c'est-à-dire ne pas lui faire obstacle, bref, de le laisser arriver. Pour Agamben, l'aventure, c'est donc le lieu de l'événement qui arrive à un sujet qui, par la parole, va dire cette aventure. On trouverait donc ici un lieu de rencontre avec le monde, un espace d'être au monde, de l'observer et de le comprendre par le vécu d'une aventure ou d'un événement qu'on laisserait advenir en nous car nous faisons en sorte de vivre l'événement et nous le restituons par la parole. Cet espace-là de l'aventure, aussi imprévisible soit-il, comme on le disait au tout début, constitue un lieu privilégié pour exprimer une forme de sunéidésis, une conscience de nos actes. L'aventure, telle que le raconte Agamben, c'est un moyen d'être au monde comme un moyen d'observer et de comprendre notre manière d'y être. Bon, en comprenant l'aventure comme une manière d'être au monde et de le restituer par la parole comme nous l'expose Agamben, je vous propose de faire un rapprochement avec le rapport intime que j'entretiens à la dégustation du vin. Il ne s'agit pas d'un vin anodin, mais de tous les vins issus de l'agriculture non conventionnelle. Les vins issus de vignes qui ont puisé leurs ressources dans des sous-sols riches et variés, issus d'allées enherbées, c'est-à-dire qu'on n'a pas des herbées, c'est-à-dire aussi des allées de vignes où une biodiversité existe où des animaux viennent faire leurs besoins, où des vers sortent de terre, où des oiseaux viennent piquer des grains. Donc je parle de vignobles dont les alentours sont peuplés d'arbres, dont les forêts sont préservées, dont les cultures sont variées, généralement. Les vignerons qui cultivent ainsi leurs terres et leurs fruits, ils observent l'environnement qui entoure leurs vignobles. Ils regardent du microscopique au macroscopique ce qui définit le terroir dans lequel ils se trouvent. C'est des vignerons qui favorisent une biodiversité oubliée ou alors conservée par leurs prédécesseurs, mais c'est rare. Et ces vignerons-là travaillent selon un calendrier qu'on n'a pas vraiment en tête qui s'appelle le calendrier lunaire. Concrètement, c'est quoi ? C'est des vignerons qui suivent ce qu'on appelle des jours fruits, des jours terres, des jours racines pour décider de leurs actions dans les vignes et également hocher l'endroit où on presse le raisin pour faire du jus et pour protéger les vignes des maladies surtout dans les vignobles nordiques notamment dans le nord de la France ces vignerons utilisent des infusions de plantes. Je pense que vous l'aurez compris je parle ici de vins naturels ou alors ceux qu'on dit issus de la culture en biodynamie. En agissant le moins possible dans leurs terres en considérant la plante intégrée dans un environnement en regardant leurs vignobles et les organismes qui les fréquentent comme un espace vivant ces vignerons sont non seulement conscients de leurs actes mais par-dessus tout ils agissent dans une conscience aiguë du vivant puisque à la moindre action ils questionnent ce vivant. Dans le cadre d'une dégustation de vins naturels ou biodynamiques celui qui goûte les vins il n'a qu'à ouvrir ses sens pour vivre une expérience esthétique qu'il n'aurait pas pu faire dans un autre contexte et vous n'avez qu'à essayer mais vous verrez la parole de celui qui goûte ces vins-là ne s'enverra que délier pour décrire ce que ses sens perçoivent et sa vie s'enverra modifier comme ça peut être le but d'une expérience esthétique puisqu'il pourra dès lors faire le choix de suivre la philosophie de ses vignerons que j'appellerai désormais des vignerons suenéidétiques. Je tiens à remercier Alexandre Desson pour son attention et sa clairvoyance et évidemment Fabien Vallos pour cette invitation à participer au colloque pour la seconde fois pour ma part et pour nous faire découvrir très régulièrement ces merveilles culinaires. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501